Salut la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette deuxième partie de vlog à Lille. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous emmener un petit peu dans Lille, etc. Puisque ces quelques jours à Lille sont passés extrêmement vite, aujourd'hui c'est le jour du départ. Et du coup, je n'aurais même pas pu vous montrer quelques petits moments dans Lille. En fait je viens régulièrement à Lille, donc c'est pour ça que je ne visite pas tout le temps Lille. J'ai l'habitude de voir le centre-ville, donc on vient voir beaucoup la famille de mon mari ici, les amis, etc. Donc voilà. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer, avant de partir, ce que j'avais emmené dans ma trousse de toilette. Et vous montrer un petit peu mon bullet journal. Parce que vous avez suivi dans mon précédent vlog, qui date de la Toussaint à peu près, mon départ au niveau du bullet journal. Je vous avais montré un petit peu quelques petites choses. Et j'ai toujours pas fait de vidéos sur mon bullet journal, parce que j'attendais d'avancer quand même pas mal. Donc là j'ai avancé un tout petit peu. Je vais essayer d'avancer encore cette semaine, puisqu'il me reste encore quelques jours de vacances. Donc j'ai essayé d'en profiter. Si vous n'avez pas vu mon changement capillaire, je vous invite à aller voir la première partie du vlog. Et puis si vous voulez voir un peu ce que j'ai emmené dans ma trousse de toilette aujourd'hui, pendant ces quelques jours à Lille. On continue ensemble. Donc voilà, au niveau de ma trousse de toilette, j'ai emmené deux trousses. Une, celle-ci, je vous la montre tout le temps. En fait, c'est une trousse que j'aime beaucoup, que ma copine de l'anifération m'a offerte. Dedans c'est tout ce qui est make-up. Et là, c'est ma trousse avec tout ce qui est soin. Au niveau des soins, j'emmène toujours des petits cotons. C'est une petite emballage très sympa de chez Biodarma avec ma fameuse, je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, mon homicélaire comme ça, c'est bien mâche de zoo. De chez Biodarma que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il faut que je me la rachète, je n'ai presque plus. Brosse à dents, dentifrice, il y en avait ici, donc je n'en ai pas ramené. Ça, c'est au niveau du make-up. Alors, elle est sale, je l'ai utilisé il y a deux minutes. Il faut que je la lave en rentrant chez moi. C'est la sorte de blender d'éponge à fond de teint de chez Sephora que j'avais reçu il y a maintenant quelques temps. Et honnêtement, ma foi, elle est pas mal du tout. Ça ne remplace pas le Beauty Blender de la marque Beauty Blender, qui est vraiment topissime. Mais ma foi, elle est pas mal du tout. Donc, je vous invite à aller la découvrir, surtout si c'est soldé. Parce que je sais que des fois, elles sont soldées dans les soldes qui arrivent prochainement. Donc, à surveiller. Mais moi, j'ai bien aimé celle-ci. Donc, il faut que je la nette en rentrant. Au niveau de mes crèmes pour le visage. Donc, je nettoyais matin et soir avec ma Bioderma. Et après, j'utilisais ma petite routine du moment. Donc, le nouveau Estée Lauder. Je suis trop trop ravie de l'avoir reçu. Honnêtement, c'est le Idealist. C'est le sérum peau neuve affinant lissant. Et c'est juste une tuerie. Déjà, au niveau du packaging, il est hyper pratique. Il sent trop trop bon. Il a vraiment un effet lissant instantané. Mais ça fait deux semaines que je l'utilise. Alors, vous ne verrez pas parce que là, il a été secoué. Mais je pense qu'il en reste déjà là. J'avoue qu'au début, j'avais du mal à doser. J'avais tendance à en mettre beaucoup. Alors que ça ne sert à rien. Deux petites pompes, ça suffit. Donc, je l'utilise matin et soir. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il affine mon grain de peau. Donc, à voir sur la continuité. J'ai hâte de le découvrir plus en profondeur. Je pense que là, il a vraiment bien intégré ma routine. Donc, c'est parfait. Et ma crème riche. Je crois que c'est la riche, voilà. De chez Aderma. La Hildralba. Je vous en parle tout le temps de ces crèmes-là. Parce que je suis restée fidèle à Aderma depuis mes allergies de peau. Donc, voilà. Elle est presque vide, malheureusement. On va falloir que je retrouve une petite remplaçante. Donc, il va falloir que je regarde dans mes stocks. Mais je pense que je vais me tourner vers Bioderma après. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé du coup ma crème. Je vous en ai parlé sur le blog. Je vous ai fait un article complet sur ça. J'adore cette gamme-là de chez Rituals. Donc, là, il est terminé. Voilà. J'adore. C'est la gamme fleur de cerisier et réolé que j'aime beaucoup. Ou Audrey. Je ne sais plus c'est quoi ça Audrey. Ça, pour mes cheveux, quand ils étaient bouclés. Parce que là, maintenant, ils sont raides. Donc, je ne les ai pas utilisés. Sur moi et ma fille, je l'utilise. C'est l'ultra doux. La crème de soin réparation intense, orin sage. Pour de jolies bouclées. Vraiment top. Donc, j'utilise sur mes cheveux, quand ils sont bouclés. Et sur les seaux de ma fille. Niveau des hauts. En ce moment, j'utilise celui-ci. Je vous avais parlé dans mes produits terminés. De celui qui est en boule. En stick. Oui, en stick, on dit. De la marque Roger Cavallès. J'aime beaucoup. Mais celui-ci, ma foi, il est pas mal du tout aussi. Donc, je suis plutôt conquise de celui-ci. Ensuite, j'ai pris. En version miniature, vous savez, les gels douche. Soi-disant, vous faites plus de douches. Comment ça s'appelle ? Gels douche concentrés. Et ma foi, c'est vrai. Parce que ça fait deux fois que je l'emmène au moins une semaine. Et regardez, il en est à peu près ici à la moitié. Donc, ça doit faire à peu près deux semaines que j'utilise. À chaque fois que je suis partie en week-end, etc. Et j'ai l'impression que ça descend va. Donc, plutôt contente. Après, l'odeur vanille, bourbon me rappelle des souvenirs d'enfance. Mais pas des bons souvenirs. Donc, je pense qu'après, je changerai d'odeur. J'ai emmené une petite crème pour les mains de chez Rituals. Qui est la gamme Ayurveda. Qui sont très très bons. J'ai emmené mon parfum du moment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo. C'est le Anae de Anae Mori. Que j'adore. D'ailleurs, ça se voit. Il est presque fini. Et pour finir, j'ai ramené mon nettoyant pour les pinceaux. De chez Sephora. C'est une éponge que juste vous nettoyez vos pinceaux pour enlever les pigments. Alors, ça n'étend pas en profondeur. Mais moi, je trouve que c'est très pratique quand on veut faire plusieurs make-up. Et qu'on n'est pas chez nous pour tout nettoyer. Donc, ça, c'est tout ce qui est soins, etc. Et au niveau make-up, je vais passer vite. Donc, comme vous pouvez quand ça a été, il y a trop, 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 trop de rouge à lèvres. La fille, elle a ramené 30 000 rouges à lèvres. Celui que j'aime beaucoup de chez Black Up, vous savez, c'est les No Transfer qui sont version Glossy. C'est la teinte GN03, celui-ci. Je l'avais dans une de mes dernières vidéos. Et les autres, les Melted, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les Melted Matte. Et le Huda Beauty Lip Strobe, teinte Timeless, que j'aime à la folie. Ensuite, j'ai ramené deux palettes. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Celle-ci qu'on m'a offerte à mon anniversaire. Ma copine Clémence me l'a offerte. Je l'adore, je l'adore. C'est une petite, mais elle est vraiment trop bien. Regardez-moi ces couleurs, je les aime trop. Je trouve qu'au quotidien, ils sont vraiment top. Et de chez Tarte, la petite Tise, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup aussi. Les couleurs sont parfaites pour des make-up, de fait ou pas. Donc j'aime beaucoup. Au niveau, pour mon teint, j'utilise en ce moment le MAC, le Studio Fix Fluid. C'est ça ? En teinte NW20, qui reste ma teinte chez MAC. D'ailleurs, je vous reparlerai dans ma troisième vidéo avec mes achats chez Alil, où j'ai craqué chez MAC. On retrouve mes deux blushs chouchous du moment, qui restent des Too Faced. Le pitch, pas mal on the pitch, et le blush comme ça au cœur, qui est le How Deep Is Your Love. Qui est à peu près la couleur du packaging. Donc c'est un rose, et celui-ci c'est un peche. Et qu'en trouve-t-on ? On trouve la mini chocolate bar. Euh, chocolate bar, n'importe quoi. La mini chocolate soleil, au cas où j'avais envie de réchauffer mon teint. Le mini en lumineur Mary Lou. Il a du mal ? Cindy Lou Manizer, pardon. Et le reste, il y a mes petits pinceaux. Et dans ce qui reste, vous avez tout ce qui est pinceaux. Moi j'aime beaucoup mes pinceaux de chez Real Techniques. Et les pinceaux ELF, ça ne fait pas cher, pas cher du tout. J'aime bien les emmener en voyage avec moi, ceux-là. Voilà, je le trouve très sympa pour faire des maquillages simples. Et ensuite on a mon sérum, je vous en parle tout le temps dans mes make-up. Mon sérum Maximizer de chez Dior. Que je mets en base. Et ensuite je mets le Better Than Sex de chez Too Faced. J'adore, j'adore les effets. J'adore ces deux-là. Vraiment là dans ma trousse de toilette, vous avez vraiment mes indispensables. Pour les sourcils, j'utilise la marque Le Sourcil. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo aussi. Il y a le crayon, le goupillon et le gel qui est là. Qui est parfait, c'est vraiment un trio parfait. Et au niveau Kohl Kajal, j'utilise celui de chez L'Oréal. Le voilà. Qui est un crayon Kajal noir basique. Voilà pour ma trousse de toilette. Et tout ce que j'ai emmené pendant ce week-end. Et au niveau de mon bullet, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais utilisé. Ma copine Mélanie m'a offert ça dans une de nos vidéos Friends Box du mois de décembre je crois. Oui, de toute façon, la dernière. Et c'est un livre où vous avez vraiment tous les motifs à utiliser pour votre belette. Mais c'est que des dessins pour vous aider en fait. Les écritures, comment écrire, les dessins que vous pouvez utiliser et tout. Et ils sont vraiment, ce livre est vraiment, vraiment génial. Je l'ai utilisé pour réaliser mes dernières pages. Donc je vais vous montrer. Je le trouve vraiment sympa. Il est de quelle collection ? De quelle édition ? Dessins et Tolra. Ah mais on m'en a déjà parlé de cette marque-là. Il y a une de vous qui m'en a parlé. Donc voici mes pages. La page que j'ai faite par exemple. Puisque là on est en hiver. Donc j'allais faire une petite page avec tout ce que j'aime en hiver. J'ai pas encore colorié. Je vais mettre un peu de couleur. Et j'ai fait une page sur le Canada. Puisque oui, bientôt. Nous partons au Canada. Passer des petits séjours là-bas. Donc voilà. Et les autres pages, je vous les montrerai à un autre moment. Mais j'avais mis un peu de couleur. Donc là il faut que je mette un peu de couleur. Mais voilà mes petites pages de mon planneur. N'importe quoi. De mon belette journal. N'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment une vidéo sur ce belette en entier. En commentaire. Avec peut-être mes trois petits indispensables. Parce que j'ai pas besoin de grand chose pour réaliser ce belette. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà pour tout ce que je voulais vous montrer. Avant de repartir et de ranger tout ça chez moi. Là vous voyez on est chez ma belle-mère. Du coup il y avait le lit pour les petits et tout. Et j'ai oublié de vous montrer. Ah ! Sans maison. J'ai oublié de vous montrer. C'est la manucure Kissin' Press. Je vais vous chercher le modèle pour vous montrer. Parce que vraiment je le trouve trop trop beau. Et le voici. Il est vraiment trop trop joli. Donc on a l'impression que je ne les ai pas utilisées. Mais si si. On peut en faire. Il y en a 30 à l'intérieur je crois. Ah non 24 je dis des bêtises. Donc on peut faire deux manucures selon la taille de vos doigts. Et honnêtement je la trouve trop belle. Je la trouve magnifique. C'est une sorte de bordeaux velours. Un peu mat. Je ne sais pas si vous verrez bien. Là vous voyez peut-être un peu mieux. Il est trop beau. Une espèce de bordeaux velours là. Et c'est quelle teinte ça ? Boogie Down. Boogie Down. Donc comme je vous le dis tout le temps. Je crois que ces petits Kissin' Press. Vous les trouvez chez Sephora. Et dans certains carrefours. Après c'est à chercher. Mais honnêtement moi j'en suis fan. J'aime bien les mettre quand j'ai des ongles. Alors il ne faut pas des ongles trop longs. Je les aime bien avant de les mettre. Et il faut avoir quand même des ongles. Il faut avoir des ongles mais pas trop longs. Parce que celles qui ont mangé leurs ongles jusqu'à la moitié. En fait ça ne va pas tenir beaucoup. Ça ne va pas tenir très longtemps. Et du coup ça sera moins efficace. Là ça fait déjà 5 jours que je les ai. Écoutez ma foi ils tiennent plutôt bien. J'arrive à les garder jusqu'à 2 semaines. Selon comment j'utilise mes mains. Si je mets beaucoup les mains dans le haut ou pas. Là il y a celui-ci. Qui commence un petit peu à s'en aller. Mais il tient ma foi encore. Donc s'il s'en va je remettrai un. Et puis voilà. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Comme d'habitude. A vous abonner ici. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada